bonjour à toutes et à tous ici le polaris et bienvenue dans ce deuxième épisode de the silent age paris qu'on gagne 5 kg quand on passe à la télé si seulement il pouvait rester dans la vraie vie les gars maigres comme moi dure pas longtemps en prison oui donc on était dans un commissariat de police parce que on nous avait retrouvé à côté du cadavre j'espère qu'il ya quelqu'un derrière qui regarde comme ça j'aurai des témoins pour quand ils ont commencé à me tabasser au moins enfin bon je ferai ça fera probablement pas une grande différence n'est pas pourquoi mais j'ai comme l'impression que cette porte est verrouillée je ne vais sûrement pas essayer de l'ouvrir le flic c'est ne s'est pas présenté mais j'arrive tout juste à voir son nom sur son badge f bureaux ski vraiment je réfléchisse bien est ce que je vais lui dire lumière verte pulse sur le dispositif on va l'utiliser ah oui waouh vous passez les lumières jour on va assommé je me sens bizarre j'ai l'impression d'avoir été vidés puis re rempli bonjour aïe oh c'est super lumineux rien voir j'imagine et ça y est on est dans le fameux futur ah c'est la photo de nixon j edgar ouver sur la porte dix salles des pièces à conviction c'est verrouillé on va monter je suis un peu confus on sent pas du tout un poste de police où est-ce qu'ils m'ont amené seulement trois marches les deux premières sont correctes la troisième est perdu au sous sol quelque part on va plutôt monter alors ah nickel super est fermé oh mon dieu qu'est ce que c'est la nausée je n'aurai aucune idée de ce qui s'est passé maintenant il ya un cadavre qui pend au plafond un cauchemar ça doit en être un un marteau un marteau ils ont dû clouer cette porte en vitesse elle était condamnée est-ce qu'on peut la défoncer non le marteau n'a pas d'arrache-clou et les planches sont trop épaisse pour les casser il y a sûrement un meilleur moyen de sortir défoncer cette porte là c'est pas une masse on peut pas défoncer cette porte on va continuer un piège ça à c'est le mec pendu le mec pendu je pense oui un coffre fort derrière sans sas c'est fermé zut alors un coffre fort fermé incroyable la poignée est cassée je n'ai jamais avouer la porte avec ce petit machin porte attachée corde on va finir de fouiller cette pièce là c'est voyateur heureusement qu'il y a des étiquettes sur ces photos sinon j'aurais jamais deviné bon d'accord je me demande si ça paraît complètement dingue mais si ce voyageur temporel avait raison et si cette boîte bizarre dans ma poche m'avait vraiment amené de l'autre côté dans le futur porte est maintenant fermée par une corde il faut l'enlever le gars d'avoir ses pendues à cette corde et maintient bien en place elle est trop serré pour être dénoué si seulement j'avais quelque chose de pointu un noeud coulant et la poêle à serre j'avais jamais à la desserrer ouais bon ok ok alors ça paraît con mais je peux pas juste d'enlever le point le pendu je suis quoi un animal il y a une clé attachée à sa ceinture je devrais l'apprendre peut-être qu'elle m'aidera à sortir d'ici ah donc ça vaut le coup de cliquer plusieurs fois je sais pas ce qu'ouvre cette clé mais j'espère qu'elle me conduira loin d'ici ou qu'elle va me réveiller elle ne rentre pas bon on va retourner aux pièces à conviction la logique veut que la clé soit pas dans la pièce où elle est utilisable ça rentre c'est déverrouillé il est carrément un katana un cadavre encore c'est chouette oh mon dieu je suis en train de perdre la boule cette carte de police c'est celle de l'agent de l'interrogatoire Berowski je commence sérieusement à flipper pistolet non autorisé propagande pacifiste stimulance sexuelle non enregistrée examen dentaire le reste des boîtes est numéroté il va me falloir encore une clé là grillé verrouillé par un vieux cadenas rouillé ça va s'il est rouillé allez allez quoi je n'arrive pas à casser un vieux cadenas rouillé avec un marteau peut-être pas très en forme mais là non quoi on va réessayer j'espère que c'est pas ça non c'est pas ça euh bah ça m'a pas aidé beaucoup ça ça va pas marcher ça sert à rien pas une mauvaise idée j'ai déjà vu ça des centaines de fois dans badge 714 ça marche pas sur les cadenas par contre juste les portes euh ok 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 je peux pas fouiller un peu là dessus malgré la grille il y a plein de trucs ici il y a plein de trucs ici la salle d'interrogatoire on est d'accord qu'il y avait rien dedans il y avait vraiment rien d'interagissable d'ailleurs la vitre je sais pas comment on y accède normalement la porte devrait être à côté on va revérifier la photo ça donne juste son nom on peut ouvrir ça et zut elle s'est cassée attends un peu ça fait clic la porte est ouverte c'est exactement comme dans badge 714 bon ça va j'ai pu ouvrir un truc ça ça va être le numéro du coffre 39 56 les chiffres sont écrits dessus c'est trop court pour être un numéro de téléphone ou une plaque d'immatriculation c'est peut-être le code d'une porte ou quelque chose comme ça ils sont rouillés ils sont soit rouillés soit rouillés une sorte de poisson une carpe je crois german bell recherché pour meurtre il pourrait être lié au san francisco 8 une carte du pays elle est recouverte de punaises de cercles et de notes qui ont l'air d'avoir été écrites à la hâte oh de la colle ah non c'est de l'huile oups il est presque fait tomber la bouteille est super grasse bureau a vu de meilleurs jours il n'y a rien de bizarre ok il y aura peut-être une arme dans le coffre fort normalement le coffre fort sera plus à l'épreuve du temps qu'à l'air libre ça a marché il n'y a rien là dedans juste un trombone pourri c'est ce poisse bon on va retourner je pense qu'avec de l'huile pour le cadenas puis le trombone pour le crocheter pour expliquer comment un concierge l'a appris à crocheter un cadenas ah mais j'ai encore le marteau je pourrais le péter peut-être la serrure m'a l'air un peu moins raide c'est ouvert c'est beaucoup plus facile que je ne pensais hop un katana la katana j'en ai toujours voulu un mais bizarrement je ne me sens pas aussi enthousiaste que je le devrais c'est pareil un katana comme ça posé à l'air libre il ne devrait pas être en très bon état c'est que ça rouille ces machins là hop on va monter encore d'un étage et on va pouvoir péter la corde la garde est coupée maintenant le futur ça donne envie étagère un dossier poussiéreux et du rapport bon voilà des agents de police mort un gros arbre qui pousse dehors il pourrait peut-être sortir par là il enregistre des services sur le bureau il dirait que le nombre d'agents était en arrêt maladie ce jour là que de nombreux agents étaient en arrêt maladie ce jour là ah une pandémie je ne m'y habituerai jamais oh bah si au bout d'un moment je pense je n'arrive même pas à dire si c'est un homme ou une femme ça se tient sur un squelette il ou elle était au moins lieutenant au vu de son bureau ah tu repères les lieutenants au bureau toi ok on va tenter de péter la vitre waouh faut que je fasse plus attention j'ai failli me couper branche de l'arbre waouh c'est vraiment haut le truc que je ressentais ce gars dans le film sueur froide c'est ce que je ressens maintenant cette branche a l'air assez solide en théorie je ne sais pas si je vais réussir à descendre j'ai besoin de m'accrocher à quelque chose à part de l'espoir je veux dire ça devrait supporter mon poids mais il y a deux étages si j'essaye de descendre je vais me casser le cou j'ai besoin d'une corde ou quelque chose pour m'attacher on va aller récupérer celle qui est sur le cadavre c'est sympa ce système tu cliques ça te donne une info et si tu cliques plusieurs fois ça te donne des indices supplémentaires à chaque clic comme ça ça te permet d'avoir il est pas là il était en dessous ça te permet d'avoir une une difficulté inversement croissante et de pouvoir chercher toi même et si jamais tu trouves pas tu peux recliquer sur les trucs et ça te donne des indices ils sont de plus en plus précis parce que la première fois il disait waouh c'est haut la deuxième fois il me disait il me faudrait quelque chose pour descendre et la troisième fois il me dirait il me faudrait une corde ou un truc comme ça ça je trouve que c'est bien pensé parce que du coup on clique qu'une seule fois si on veut pas trop d'infos et trouver nous même et si on arrive pas à trop oh on peut courir et et si euh le nœud le plus important de ma vie c'est même pas lui qui l'a fait c'était euh le nœud était déjà fait chapitre 3 la machine ah j'ai fait le chapitre 2 déjà bon maintenant que je suis sûr que c'est pas euh j'ai pas eu le temps de lire il me faut une minute pour reprendre mon chauffe tout cela arrive vraiment quelqu'un a dû amener le voyageur temporel à l'hôpital j'imagine faut que je le retrouve je sais pas vraiment où ça va me mener mais je n'ai rien d'autre à faire je vais être barré une porte de derrière j'en verrai beaucoup d'autres si je m'éloigne mais pas d'ici rapidement les gens sont morts t'inquiète pas cette moto n'est plus qu'un tas de ferraille aujourd'hui on va quand même essayer de prendre la porte mais à mon avis elle va être verrouillée elle est totalement rouillée elle est pas verrouillée elle est juste rouillée sumac vénéneux ça a l'air bien comme nom et un hôpital à l'horizon on peut voir l'hôpital j'imagine qu'ils ont dû amener le voyageur temporel là-bas avant de m'arrêter et du coup j'imagine qu'on va y aller puis on va revenir dans le passé qui est le présent du coup si je veux trouver les réponses c'est par là-bas que je dois commencer ah ou juste chercher des elle ne veut pas bouger chercher des dossiers peut-être déjà bah on va monter sur le sumac oh non je toucherai pas ça ouais bah alors c'est compliqué là c'est à dire que ah ou alors j'appuie là-dessus et à redécharger le vieux mec parlait de batterie rechargeable par le soleil du coup je vais sortir pour m'en resservir j'imagine elle est totalement rouillée et quand ça quand il n'y a pas d'autres indices comme ça bah ça répète la même chose du coup on sait que ça sert à rien d'insister par contre le sumac je pense que si j'insiste il va me dire un truc je suis tout seul la dernière chose que j'ai envie c'est de mourir à cause d'un furon ou de cloques infecté ouais non je touche pas à ça je vais en trouver une autre façon de sortir d'ici euh bah pas terrible du coup du coup là pas terrible les indices ah si ça peut-être faut juste que je me mette ah voilà fallait juste que je me mette au soleil et du coup est-ce que je suis revenu dans l'époque où les gens sont en train de m'interroger cette échelle le score est trop haute même si je saute il ne veut pas bouger oh le sumac vénéneux en tout petit c'est du sumac vénéneux je vois pas qu'il aurait eu l'idée de le planter ici mais c'est là il y a un tournevis dedans un jour Joe un jour je vais finir de barrer mais pas rouillé je vais dégager d'ici au plus vite si je veux pas porter un pyjama rayé pour le restant de mes jours c'est fermé j'ai de la chance j'ai réussi à l'ouvrir facilement un parapluie un parapluie un parapluie il est tout neuf mais il est pas en très mauvais mais il est pas tout neuf mais il est pas en mauvais état je suis juste devant il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'activités à l'intérieur j'entends j'entends même des cris j'ai comme le mauvais pro sentiment que c'est ma fenêtre il y a l'air pardon que c'est ma faute pas ma fenêtre n'importe quoi j'ai pas vraiment le temps de lire les panneaux je dois partir d'ici au plus vite je sais je ne vais pas y re-rentrer je ferais mieux de partir d'ici au plus vite la porte de la voiture est verrouillée et déportation et voilà c'est plus verrouillé j'ai trouvé une matraque et j'ai aussi un peu de vomi je ne m'attendais pas à trouver un autre cadavre là dedans ouais 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 il y a des cadavres partout c'est vrai que c'est bizarre un cadavre dans une voiture comme ça je ne rentre pas dans les voitures où il y a des cadavres la philosophie a bien marché jusque là et du coup la porte est restée ouverte le fait de l'avoir ouvert dans le passé l'a ouvert dans le futur c'est bizarre la porte du garage s'ouvre entre médicaments mais même s'il y avait de l'électricité elle ne s'ouvre que de l'intérieur récupérer une matraque et un parapluie si je peux peut-être accrocher l'échelle avec un parapluie mais du coup je ne suis pas dans la bonne époque on va revenir là on va repasser dans la bonne époque c'est rigolo de pouvoir changer l'époque comme ça youhou hop là c'est rigolo ce système de changement d'époque du coup est très fun fermé jusque là tout va bien on peut s'y attendre ah il y a des sonnettes c'est verrouillé c'est bizarre une sonnette du côté de la sortie de secours par contre imagine qu'il n'y a personne à la maison imagine qu'il n'y a personne à la maison surtout que c'est un hôtel un tapis un beau tapis bien épais ah peut-être pour passer par dessus les barbelés l'odeur de détergent est tellement agréable que j'ai l'impression de tout imaginer ça me gêne plus qu'autre chose au final niveau textile la personne qui vivait ici avait du goût c'est l'éportation rien de meilleur que le polyester c'est le seul truc qui a survécu et hop on peut descendre et je pourrais retraverser et apparaître chez les gens du coup c'est pas une super vue j'ai une autre immeuble à l'appartement je me demande s'ils ont parfois de la lumière ici il a été très mal posé les lumières et l'on trouve que cette l'autre n'a pas apporté de lumière à quelqu'un la clé s'est cassée dans la serrure il manque une poignée Téléportation ah oui du coup lumière pas ouf effectivement c'est mieux comme ça colle à papier peint je sais pas qui a décoré les murs mais il s'est barré en vitesse il n'y a pas si longtemps ça colle toujours un commentaire un peu étrange de les circonstances mais voilà j'adore ce papier peint et donc là je sais qu'il y a une porte mais euh pour le coup j'ai pas accès il y a quelque chose là dedans une clé il y a un cachet une clé dans la barre d'or je me demande ce qu'elle ouvre à une porte du coup je vais être dehors ouais ça m'aide pas beaucoup euh ça m'aide pas beaucoup mais je peux peut-être utiliser... bah non il n'y a plus la clé je peux utiliser ça je peux voir si je peux utiliser le tapis oh le sumac vénéneux encore personne ne va répondre génial la porte toute entière est recouverte de sumac vénéneux je dois m'en débarrasser je peux pas mettre de la colle ça prendra des semaines avant que quelque chose n'arrive il m'aurait de faim avant la plante je dois la tuer dans l'oeuf hop là on va redescendre et on va l'étouffer avec le tapis peut-être ou avec la colle ou la colle ça va la tuer sûrement en tout cas euh c'est pas le premier jeu qui fera ça mais c'est bon ça file dans le sol c'est pas le premier jeu qui va faire ça mais j'aime beaucoup ce système de changer de changer d'époque pour qu'il se passe autre chose oh non allez la poignée c'est cassé pourquoi ça continue à m'arriver et du coup la poignée on va pouvoir l'utiliser sur l'autre ah oui non non c'est déjà ouvert oui bah merci sur l'autre porte ça rentre parfaitement porte d'entrée barricadée une télé cassée pas d'électricité mais même s'il y en avait je ne pense pas que je la regarderai un arbre bloque cette fenêtre la porte s'ouvre vers l'intérieur et non mais regardez moi ce bordel youhou art moderne et pas que les tableaux voulaient dire quelque chose me manque comme celui où des chiens jouent au poker ok là il se passe rien la télé il est allumé on dirait un bulletin d'information spéciale gouvernement nie toute menace sérieuse et les incidents mortels annoncés depuis ce matin sont complètement naturels et sans aucun lien les uns avec les autres ah je suis pas dans mon époque tout à fait peut-être alors Nixon est actuellement à bord d'air force one pour se rendre à une réunion importante mais dont la nature n'a pas été divulguée à la presse ne pas mourir et c'est la fin de ce bulletin d'information spéciale on dirait bien que c'est une fausse alarme donc voici maintenant les dernières nouvelles internationales avec Gregory Smith qu'avez vous pour nous Greg on parle d'une épidémie de grippe de la hausse des prix de l'essence et des nouvelles et des dernières nouvelles de la guerre voilà on a fait le tour je comprends pas il y a une relier en bas je devrais pouvoir m'y glisser elle n'est pas loin non plus malheureusement c'est encore une de ces fenêtres qui ne s'ouvre pas oui bah j'ai une matraque va être une de ces fenêtres qu'on défonce du coup ok ah oui d'accord les portes à l'intérieur c'est pour ça qu'il y avait du papier peint dessus euh des portes qui j'espère que personne n'a entendu ça c'est pas comme dans les films ce verre est tranchant je n'ai pas de réserve d'urgence sur moi hop là c'est bon ? non c'est pas bon cet arbre bloque la fenêtre on va mettre un tapis et voilà on devrait pouvoir passer chapitre 4 l'entrée et nous on va s'arrêter là je pense que cette découverte montre bien ce qu'il est possible de faire on peut donner un petit glimpse oh c'est joli comme tout c'est pas si joli que ça oh c'est un peu effrayant et du coup on peut passer euh du présent à au passé euh enfin au futur pardon à tout moment c'est euh assez sympa comme mécanique ça permet de de recycler un peu les cartes mais en les changeant euh mais surtout ça permet de de voir la même chose à différentes époques euh c'est assez cool et ça permet de de rajouter un côté euh si t'es bloqué essaye de regarder différemment faire des interventions dans le présent pour que le futur change pour pouvoir faire des nouveaux trucs dans le futur récupérer des choses qui permettra donc le présent de enfin bref c'est super intéressant j'aime beaucoup ce genre de jeu euh j'espère que ça vous a plu je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode j'espère